Bonjour à tous, M. le maire du groupe du Roi nous a demandé de commencer ça. Il y a quelques mois. Ça va ? Allez, voilà. Enfin. Voici donc arrivé au Vauduroy l'édition 2015 du top 12, la division élite du Charnat France Interclub, réunissant les 12 meilleurs clubs d'échecs de France. Pour présenter ces 12 clubs, on peut tracer un demi-circle géographique et commencer par la région Alsace, qui habituellement fournit de nombreux clubs de l'élite, avec cette année Mulhouse, Strasbourg et Vigilard. Puis ensuite on passe Mont-Lorraine avec Metz et Vendœuvre-les-Nancy, puis à côté en Champagne-Ardenne-Challon. Enfin, ensuite les clubs parisiens, trois clubs, Évry, Bois-Colombes et bien sûr Fichy qui les prend sous-titres. Enfin, qui veut même réaliser un poste européen cette année. Puis enfin, le seul représentant de la région centre et ouest de la France, c'est Poitiers-Mignet. Et enfin, le sud de la France, avec Grasse et le voisin du Gros-de-Orois, Montpellier. Et nous voici arrivés donc, pour ce club 2015, dans ce magnifique port Camargue, qui est un quartier du Gros-de-Orois-Barn. Je vais passer la parole à Éric Prier, vice-président de la Fédération française de l'échec. Bonjour à tous. La dernière fois que j'ai joué en top, qui à l'époque s'appelait Top 16, c'était en 2009-2010 avec Montpellier-Echec. J'avais pris la présidence en septembre. Donc c'est donc avec une certaine émotion que je reconnais ici nombre de mes anciens coéquipiers. Et même derrière, j'ai vu Simon Bouscara, qui est à la buvette, qui est le nom essentiel d'Égypte et d'Imoire. Et donc j'ai l'honneur, au nom de la FFE, d'ouvrir ici au Gros-de-Orois, dans ma région, la plus haute division prestigieuse de son championnat, par ailleurs, un des plus forts du monde, et apparemment dans des conditions de jeu idéales, sous le soleil. Car c'est bien la question qui engage l'avenir de ce prestigieux topisme, et qui a pu susciter une certaine polémique parmi tous les acteurs concernés. La question a été tranchée pour le championnat de France, sous toute catégorie, pour le championnat de France jeune, mais à qui appartient, entre guillemets, ce top 12 ? Aux joueurs ? J'en profite pour saluer la présence des meilleurs joueurs du monde, et celle du top 12 français, hormis quelques exceptions que j'ai vues des joueurs d'Evry, qui vont peut-être arriver d'ailleurs un petit peu plus tard. Est-ce que ce top 12, à partir au club, dans le sens où il suffirait d'une majorité pour faire évoluer la formule au gré des souhaits de cette majorité naturellement fluctuante, par le jeu des montées et des descentes, sans même parler des changements de direction d'effectifs au sein des clubs ? J'espère que la présence intégrale est saluée ici du staff logistique de la FFE, avec, donc ils ne sont pas là, mais il y a un Georges Bollet, qui est le responsable de la logistique. Le staff logistique, c'est lui qui organise aussi le championnat de France des jeunes et le championnat de France adulte. Il y a Jordi Lopez, qui est le directeur de la compétition, qui est là-bas. Éric Mouret, le responsable de la informatique, qui s'occupe de la réconciliation, et aussi du staff événementiel de la fédération, avec Christophe Philippe, que vous avez entendu parler, qui est le responsable. Sinon, vous avez ici un radio à la vidéo, vous ne pouvez pas l'aider. Et moi, je serai au commentaire aussi. Dans la salle du marin, donc les gens qui ont terminé, et qui veulent aller dire un petit mot, ça sera reproduit sur internet en stream de vidéo, et que le plus simple, c'est de ressortir et de rentrer par la salle du bain. Voilà. Donc, j'espère que cette présence va... Et oui, j'oubliais aussi, Samuel Belter, à distance, pour les réseaux sociaux, donnera la réponse en vous offrant un beau championnat bien visible. Et bien sûr, rien ne serait possible à Nîmes, l'an dernier au championnat de France, à Pau, Dieppe, là récemment pour le Top Jeune, pour reprendre les derniers événements organisés dans ces conditions, avec l'événement CNFFE, sans les relais locaux. Je finirai donc en remerciant le maire du Gros du Roi et toute son équipe municipale, ainsi que le président de l'échiquier de l'Imoire, Arnaud Perrault, sans le concours duquel cet événement n'aurait pas pu avoir lieu ici. Et donc, je vais passer la parole. Alors, justement, M. Robert Frost, maire du Gros du Roi et conseiller régional, vient d'arriver pour nous accueillir. Je vous remercie, bonjour à toutes et à tous, et vous, les responsables, bien sûr, de ce grand événement, le Top 12, que nous avons le plaisir d'accueillir au Gros du Roi Port-à-Marc. Je suis venu vers vous avec Françoise Dugarret, qui est maire adjointe du tourisme, et conseiller municipal David Sauvegrin, qui est conseiller municipal chargé des activités sportives. Vous dire qu'on est très fiers, très fiers de vous accueillir, parce qu'on mesure la dimension de cet événement, on mesure tout à fait le fait que vous êtes ici les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs réunis au Gros du Roi Port-à-Marc, et les meilleurs joueurs, certes, de France, mais aussi au-delà, je l'ai entendu, au niveau mondial. C'est une véritable fierté. Et le Gros du Roi Port-à-Marc, c'est cette cité du port de Mer, grande station de Bannère, premier port de pêche charitière de Méditerranée française, Port-à-Marc, le plus grand port de plaisance d'Europe. Ici, en Camaroc-Gardoise, est très, très fier de vous accueillir, et je ne devais pas, bien sûr, en rajouter, mais simplement, vous laissez maintenant attaquer vos partis. Je vois que tout le monde est extrêmement concentré. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada